L'Auréat, ici, nous sommes sur le site de construction du viaduc du Sémanet. C'est un ouvrage clé dans le projet d'A89-A6 qui permet de raccorder l'autoroute A89 sur l'autoroute A6 préexistante. C'est un ouvrage neuf et construit ex nihilo. L'enjeu principal de ce site-là, ça a été de traverser un massif forestier qui était très mature et qui avait une forte valeur patrimoniale. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est d'accueillir dans le fond du Vallon le cours d'eau du Sémanet, qui était un cours d'eau extrêmement dégradé à l'origine et sur lequel notre intervention a consisté par les mesures environnementales à essayer de lui redonner une bonne qualité écologique et une bonne diversité pour accueillir des espèces, notamment des espèces protégées. Sur l'ensemble du Vallon du Sémanet, on a mis en œuvre un nombre diversifié de mesures environnementales. C'est vrai que c'est des compétences spécifiques qu'il faut adjoindre à la maîtrise d'ouvrage. C'est pour ça qu'on fait appel à des entreprises comme Biotop pour nous aider sur toutes ces thématiques. C'est vrai qu'on est partenaire depuis la phase d'études. On vous a accompagné pour le diagnostic et pour la mise en œuvre des compensations. Et maintenant, on voit le résultat concret avec ces aménagements écologiques qui ont été mis en place. Et ici, on a une belle mare, ma foi, qui a été créée l'automne dernier et qui est déjà remplie d'eau et de vie. Nous, notre mission, ça a été clairement d'être vos yeux sur le terrain pour accompagner les entreprises et surveiller la mise en œuvre des aménagements. Il y avait pas mal d'enjeux à compenser les beaux milieux naturels qu'on avait autour et à reconstituer des milieux écologiques avec le Sémanet d'un côté et puis ses annexes aquatiques de l'autre. Maintenant, le défi, ça va être une gestion pour que ces milieux soient entretenus. On continue à vous accompagner dans le cadre des suivis écologiques, c'est-à-dire qu'on vient régulièrement constater la présence des espèces protégées qu'on suit, mais aussi de l'ensemble de la vivacité et de la fonctionnalité du milieu. Et ma foi, là, on trouve plein d'amphibiens, des insectes dans tous les sens. Et c'est un milieu qui est bien vivant. Alors, le Sémanet, ça a été la très belle opportunité de reprendre ce cours d'eau et de faire un projet de renaturation à grande ampleur, en travaillant à la fois sur le cours d'eau et son profil, en le reméandrant. On a des petits enrochements qui vont consolider les berges et qui vont permettre à la fois au cours d'eau de travailler. Et au final, on va se retrouver maintenant avec un cours d'eau à l'air libre qui va donner un caractère plus naturel à cette vallée. Au-delà de la gestion et du suivi des mesures qui sont d'origine réglementaire, pour moi, la prise en compte de la biodiversité dans un contexte autoroutier, c'est également de les pérenniser dans le temps et qu'elles soient bien efficaces. Et ça passe notamment par le territoire se les réapproprie. Donc, on va sensibiliser les collaborateurs internes. Donc, on peut faire des journées environnement, de la communication sur des réseaux sociaux et puis aussi de la sensibilisation en externe. Par exemple, c'est un site qui a permis de reconnecter des sentiers GR, donc pour les promenades locales. Et puis, on a pu expérimenter de nouvelles techniques sur les plantes invasives puisqu'on avait un peu plus loin un gros foyer de renouée du Japon. Et donc, ces innovations permettront de traiter ce problème sur d'autres projets futurs à PRR.